... Nous allons accueillir Laurent Romari qui va nous faire un retour d'expérience sur une des revues d'Epiccience. Alors Laurent Romari, j'ai ouvert mon ordinateur puisqu'il est directeur de la culture et de l'information scientifique à INRIA, il ne faut pas mettre le L apostrophe. Et c'est un ancien du CNRS. Il a fait une partie de sa carrière comme directeur de l'information scientifique au CNRS. Des techniques. Non, il n'y avait pas de technique. C'était la DIS. Et c'était il y a 20 ans peut-être. Et... Ben si. 18. 18, allez. Comme je suis une variable d'ajustement en termes de timing dans le tempo, c'est bien de faire un petit retour d'expérience et j'essayais de voir ce que je pouvais raconter sur une initiative en fait qui a été... Alors je ne veux pas... Je ne sais pas exactement. Il faudrait voir, consulter l'histoire. Mais vraiment dans les tout premiers... Les premières revues scientifiques accueillies sous Epiccience. En gros, j'ai été contacté par Nicolas Thurenne, co-éditeur de la revue JDMDH il y a quelques années, pour dire, ben tiens, je voudrais faire un truc autour des humanités numériques et puis de la fouille de données. Je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour aller avec ? Je lui dis, ouais, pourquoi pas ? Et puis, pouf ! Le bougre, il fonce directement chez Omix. Donc, chez un éditeur prédateur. On a quand même mis deux ans pour réussir à enlever nos CV, nos images, etc. et le comité éditorial 2. On a rattrapé le coup comme on a pu, en disant, ben, pourquoi ne pas aller sous Epiccience ? Et ça faisait déjà une année que je discutais avec, donc, Christine et un certain Laurent Capelli à l'époque, pour voir s'il y avait une opportunité de créer un journal autour d'Epiccience. Donc, on a été parmi les tout premiers expérimentés. Je pourrais même dire, avec ceux qui ont travaillé sur la plateforme Raphaël, on a co-construit une bonne partie des choses au fur et à mesure. Il y avait une certaine Maud Medvese qui travaillait avec moi à l'époque et qui repérait les bugs, les petites difficultés, les glitches, etc. qu'on a alimentés à cette époque. Voilà, ça, c'est pour la partie vieux schnock. Et d'un point de vue scientifique, ce qui est assez intéressant, c'est la communauté des humanités numériques. Il y a plein de choses à dire. On se rend toujours d'une définition et on s'en fout en fait des définitions. Ce qui est important, c'est cette multidisciplinarité par construction. Donc, on a tout un ensemble de domaines qui se retrouvent autour du concept d'humanité numérique. Et on a tout un ensemble de technologies, de méthodes, de recherches qui sont liées à ce genre de choses. Et j'aurais dû mettre ça sur le transparent et ça m'est venu ce matin. En fait, ce qui caractérise une nouvelle discipline qui émerge comme les humanités numériques, donc très novatrice sous un certain angle, c'est le désir de reconnaissance. Et donc, c'est en général une communauté extrêmement conservatrice du point de vue des pratiques de publication. C'est toujours un paradoxe que je trouve intéressant. Je vois la conférence des humanités numériques, IDH, qui s'obstine à vouloir faire vraiment de l'extrême peer review, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il faut être sûr qu'on soit reconnu, qu'on sache montrer qu'on est au niveau des standards internationaux de qualité. Je dis ça parce que je vais montrer des stats. Après, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, chercher des éléments à mettre en avant par rapport aux autres retours d'expérience. Et un des éléments qui a caractérisé le décollage de notre revue, ça a été les numéros spéciaux. Et les numéros spéciaux, en général, ont très mauvaise presse parce que dans la plupart des éditeurs, on va dire zone grise, parce que comme on est en ligne, je cite des gens, non, je ne cite pas des gens, les numéros spéciaux, c'est une machine à cash parce que ça permet d'aller attirer immédiatement de nombreux auteurs qui vont payer des APC notamment et qui vont alimenter le budget de l'éditeur correspondant. Dans notre cas, on s'est retrouvé dans une situation inverse puisqu'on est en modèle diamant, d'avoir l'occasion de discuter avec des chercheurs qui n'avaient pas de site de publication pour de nouveaux thèmes. Je vais vous en montrer quelques-uns qui apparaissaient dans la communauté des humanités numériques et de dire, OK, Ziva, on construit quelque chose ensemble, on construit des numéros spéciaux et on s'est retrouvé à aller héberger des gens de très, très bonne qualité et même aller jusqu'à un point où les numéros spéciaux nous ont servi de site d'expérimentation par rapport à des nouveaux thèmes qui émergeaient avec certains qui sont devenus de numéros spéciaux à thèmes stables. Il y a un numéro spécial qui a duré pendant trois ans et puis à un moment, les rédacteurs ont dit qu'on arrête parce qu'on ne va pas y passer notre vie parce que constamment, il y avait des nouveaux articles qui étaient soumis en disant que c'est super intéressant, le thème est un thème émergent et on y revient. Donc pour vous donner, pour vous faire rêver des humanités numériques, quelques thèmes qui sont apparus. le fameux c'est Intertextuality in Ancient Languages, un titre tout aussi passionnant pour la plupart d'entre vous. C'est celui-là qu'on a décidé d'arrêter au bout de trois ans parce que les rédacteurs en avaient marre de devoir... Au départ, ils avaient prévu une dizaine d'articles à partir d'un workshop et puis ils ont eu des soumissions et ça a doublé le volume. Voilà. Et les numéros spéciaux sont à la fois des thèmes exploratoires, des thèmes classiques comme le traitement des langues dans les humanités numériques et puis de temps en temps des choses associées à des événements, des conférences, des workshops qui peuvent apparaître. Donc c'est devenu un liant. Alors quelques éléments statistiques pour vous montrer. Le CCSD, on pourrait faire les statistiques de gauche vers la droite par défaut dans les... Ça a déjà été dit ? Ah pardon. Donc il faut lire... Donc les statistiques japonaises. On a eu... En fait, on a mis du temps avant de se faire connaître, de se faire accepter, de donner envie de candidater. Vous voyez que ça traînouille au début. Avec une phase intéressante, je me suis amusé à regarder où on a eu plein de soumissions la deuxième année et plein de rejets parce qu'on a eu beaucoup de n'jocs. Oh, un nouveau journal, open access, on va aller soumettre, on ne sait jamais, on va pouvoir publier. Et on passait notre temps à refuser des trucs qui étaient vraiment de très mauvaise qualité sans même passer par les reviewers. Donc on a fait du desk reject. Et puis, petit à petit, on a fait notre beurre avec un pic qui apparaît en 2020 et qui a été vraiment... C'était génial. C'était la pandémie, en fait. Parce que la conférence DH dont je parlais tout à l'heure a été annulée quasiment à la dernière minute et on a eu pas mal d'orphelins qui avaient préparé leurs articles et qui n'avaient pas lieu pour publier. Ils ont dit on peut venir chez vous. Pourquoi pas ? Et voilà. Et donc, ça, ça a conduit à un rebond qu'on voit maintenant parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de soumissions. Vous voyez 2022, ça monte en flèche. On est en train de traiter tout ça au niveau de plusieurs numéros thématiques, notamment, avec une espérance d'un pic équivalent de publication en 2023. Voilà. Conclusion ? Je suis pas mal pour le rattrapage. Merci, Hélène. Je suis troublé. Alors, il y a un mouvement très, très fort. Humanité numérique veut dire données, logiciels, etc. Et donc, on est de plus en plus en contact avec des collègues, notamment au niveau de l'infrastructure européenne d'Aria pour nous dire qu'est-ce que vous faites de l'évaluation, de l'épi-évaluation à partir des objets supplémentaires que sont le logiciel, ça rappelle des discussions qu'on a entendues ce matin, et des jeux de données en particulier. Donc, on est en train de s'y mettre et je signale. Ah oui, merci l'IUS, tu vois, Hélène ? On est en train de s'y mettre, mais il faut savoir que pour pouvoir aborder de nouveaux, c'est exactement ce que j'ai entendu ce matin, pour aborder de nouveaux objets comme les logiciels, les données, il faut se mettre en place. Mettre en place des procédures d'évaluation, savoir comment on va évaluer, il faut mettre en place aussi un support, donc il faut des personnels qui se sentent prêts à aller dans cette direction, et il ne faut pas charger la barque nécessairement. Donc, on y va très, très doucement, et on m'a dit à Lauriette que Daria avait envie de soumettre une proposition de journal européen dans Episcience pour pouvoir gérer en particulier ce genre de nouveaux objets, et pas que les méthodes, les choses comme ça, donc c'est intéressant. Deuxième point, réflexion sur la multidisciplinarité et l'excellence, ce n'est pas parce que c'est l'humanité numérique que c'est le numérique qui impose aux humanités ce que c'est que l'excellence, donc on est tout le temps en train de se discuter ce que c'est qu'un article, est-ce que ça doit contenir beaucoup de tableaux de résultats, est-ce que ça doit décrire précisément comment on a fait du recueil de données et donc être plus narratif que calculatoire ? De temps en temps, on a des propositions vraiment de geeks qui sont dans le logiciel et qui décrivent la façon dont ils ont mené les choses, donc c'est une variété aussi des objets qu'on rencontre. Et puis, dernier point, ça fait déjà dix ans, on blanchit, et je crois que c'est hyper important quand on a un nouvel objet comme ça, de ne pas être juste en position de pionnier, d'évangéliste, et de porter, on va se dire « Épicience, c'est génial, venez, etc. » On commence à avoir des douleurs, et donc il faut envisager le renouvellement des cadres à un moment donné. Donc ça, c'est aussi un message important pour tous les créateurs de revues scientifiques. qui, voilà. Merci. Question. Pas de question, c'était magistral. Tout le monde a compris. Non, pas de question ? Ah, si. Laurent, est-ce que dans la dynamique des soumissions, la dynamique du journal, est-ce qu'il y a eu des moments qui ont permis justement une inflexion, c'est-à-dire une augmentation, une indexation, ou je ne sais trop quoi, qui explique, ou c'est simplement un travail de long cours sur lequel il n'y a pas de changement particulier qui explique ? J'en ai donné quelques-uns des effets. Il y a quelque chose qui a fait décaller tout un thème autour des avancées en matière de reconnaissance d'écriture et manuscrite qui sont essentielles pour toute une gamme de disciplines en philologie, pour les médiévistes, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui couvre l'âge. Et on a eu quelques papiers de personnages vraiment de référence dans le domaine. Et après, pouf, 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 on voit des soumissions qui font référence à ce papier et qui vont continuer. Donc sur le thème de l'écriture manuscrite, on est devenus en fait ceux qui publient ce genre d'articles parce qu'effectivement, c'est des humanités numériques, c'est de la fouille de données, donc on est complètement dans le cœur. Je me demandais, à propos de cette revue-là, mais également des autres revues qui nous ont été présentées à Épicien, c'est est-ce que le flux de manuscrits qui rentre, est-ce qu'il est proportionné à la taille de la communauté mondiale dans les humanités numériques, par exemple, pour ce cas-là ? Ou est-ce que ça représente vraiment un tout petit bout et puis en fait, il y a pas mal d'autres revues qui sont sur le même domaine ? Enfin, voilà. Bon, c'est aussi une propriété d'une nouvelle communauté, c'est qu'il y a eu un foisonnement, il faut rester raisonnable, mais un foisonnement de revues, donc on en a une chez Oxford University Press, donc avec différents modèles derrière, et effectivement, on s'est fait doubler par cette revue dans Oxford University Press parce que c'était un éditeur pignon sur rue, et donc on a vu des collègues aller spontanément soumettre des articles qui auraient tout aussi bien pu aller chez nous. Ça se redresse parce qu'il y a une meilleure... C'est pour ça que je te remercie aussi pour l'activité d'évangélisation, il y a une meilleure perception des enjeux, donc des collègues qui sont engagés dans ces revues alternatives. Privés se sont retrouvés à voir de leur côté le flux baisser un petit peu. Mais en fait, une nouvelle communauté veut dire ça bouge constamment, donc il faut faire son petit espace dans ce cadre-là. Non, je vais aller vite. Un petit commentaire sur le dernier point que je trouve très intéressant. Nous, une démotivation à la création d'un journal en mécanique, c'est la communauté mécanique, pardon, ce n'est pas une communauté nouvelle. Les journaux étaient fermés et relativement sclérosés avec un grand nombre d'éditeurs, on va dire hors d'âge, et qui ne lâchaient pas le manche. C'est ce qui nous a motivés. Alors aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour redonner la main à une communauté et dire c'est votre objet, c'est votre outil, prenez-le. Est-ce que tu as des réponses par rapport à ça, quand on a une très vieille communauté ? C'est l'un des... Oui, oui, oui. Il n'y a à peu près que pour les vins, c'est bon, mais l'un des effets, c'est... Arrêtez. C'est vraiment les numéros spéciaux parce qu'on s'est fait aussi un groupe de la génération active qui bouge les nouvelles thématiques et tout ça, qui sont constamment en contact avec nous et qui ont envie de participer. Donc, c'est comme ça que ça marche aussi. Une des pistes. Merci beaucoup. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?